Je m'appelle Jean-Christophe Pétillot, je suis architecte et j'ai fondé mon agence d'architecture installée à Paris en 2018. Ce qui m'a incité à créer l'agence, c'est une envie d'indépendance créative et une envie de liberté et aussi des opportunités que j'ai eues qui m'ont permis de me lancer sur des petits projets assez rapidement. Avec mes six collaborateurs, on travaille à Paris et on a des projets principalement à Paris, mais aussi à Londres, Lisbonne, Annecy et récemment en Sologne. Nos clients sont principalement des particuliers ou des entreprises et en général on accède à la commande grâce aux petits concours à la presse, au bouche à oreille et très récemment aux appels de public. Mon confinement s'est déroulé en famille à la campagne et notre activité principale pendant la période a été des concours ouverts pour nous faire un peu rêver et avoir un peu d'utopie pendant cette période compliquée et malgré tout nous notre activité s'est quand même assez peu arrêtée donc on a avancé tout ce qu'on a pu et ça nous a permis d'avancer pas mal de dossiers. La production architecturale à l'agence elle est vraiment pluridisciplinaire, elle va de l'objet à la conception d'une ville flottante dans les airs qui pourrait être dans un film fantastique. Notre engagement environnemental il se traduit par une approche modulaire de l'espace et sur les fondements de l'agence, une étude scientifique des environnements. Notre recherche d'innovation nous oblige à utiliser tous les types de sciences et les nouveaux outils technologiques. On doit toujours être un peu à la pointe des technologies et pas seulement suivre les directives de loi écologiques mais aller beaucoup plus loin que ça. En moyenne on passe un nombre très variable d'heures sur un projet. On peut passer des milliers d'heures sur un projet où on est payé 100 euros et passer des dizaines d'heures sur un projet où on est payé beaucoup plus. Et pour un projet livré on réalise en général trois ou quatre concours aux faisabilités ou esquisses. J'ai adoré collaborer avec deux agences principalement. Une agence qui m'a vraiment beaucoup inspirée c'est l'agence dans lequel j'ai fait ma HMONT à Dublin qui s'appelle Emégan Peng. A 25 ans ils ont gagné le concours au monde qui est le grand musée d'Egypte. Et l'autre agence avec qui j'ai adoré collaborer c'est l'agence Frix. J'ai commencé à travailler avec eux quasiment dès ma première année d'études et maintenant c'est devenu des amis. Et c'est vrai que leur approche m'a beaucoup motivé, aidé et inspiré dans la forme d'agence que j'ai aujourd'hui. À l'agence le projet commence toujours par une intuition. J'essaye de faire en sorte que contrairement à ce que j'ai appris à l'école, tout de suite se jeter dans des références. C'est aller sur le site et revenir à l'agence. Et à partir de là, là on commence vraiment notre recherche de références, d'études et tout ça. La dernière chose que j'ai lu et qui m'a marqué, c'est un magazine que m'a donné ma grand-mère. C'est une des premières femmes professeur d'architecture au Beaux-Arts. Donc ça a été une femme assez influente dans le milieu intellectuel de l'architecture des années 60 aux années 80. Et elle m'a donné un magazine qu'elle avait de 94 et les gros titres c'est « 1994 l'architecture sans art ». Je trouve ça hyper fort parce que moi c'est une de mes plus grandes angoisses que l'architecture soit associée de l'art et l'article dit « les architectes ont perdu leur génie créateur ». Et pour le coup, je trouve que ça fait quelques années que je commence à avoir vraiment de la recherche, des tentatives et je trouve que ça fait du bien.